Alors je voudrais pas faire des jaloux mais perso ce soir c'est les vacances et wow qu'est ce que ça va faire du bien mais avant de s'envoler demain pour le bout du monde et donc de vous dire au revoir pour presque trois semaines je crois qu'il est temps de se faire une petite pause café on commence la semaine avec le sourire chez sony puisque l'entreprise a annoncé dans son dernier bilan fiscal qu'elle avait expédié 100 millions de playstation 4 à date du 30 juin dernier un chiffre impressionnant qui permet à la ps4 de rentrer dans un petit cercle très fermé dans lequel on ne compte que six machines pour la ps4 du coup mais aussi deux autres consoles de sony la ps1 et la ps2 ainsi que le trio wii ds gameboy de nintendo un exploit que la ps4 n'est donc pas la seule à avoir réalisé loin de là mais elle est tout de même celle qui atteint le plus rapidement cette barre symbolique des 100 millions en cinq ans et sept mois notez que l'on parle ici de console expédié et pas encore de consoles vendus mais ça devrait pas tarder à être le cas fin décembre 2018 la playstation 4 s'était écoulé à 91,4 millions d'unités sony avait expédié 96,8 millions de consoles fin mars 2019 autant dire que les choses vont très vite chez playstation et si la ps4 ne rattrapera probablement pas les 158 millions de ventes de sa grande soeur la playstation 2 marc cerny et ses collègues pourront être très fiers de leur travail sony a également profité du bilan de son dernier trimestre pour annoncer qu'il comptait revoir à la baisse le nombre de consoles expédié pour cette année fiscale bon rien d'inquiétant et surtout lorsqu'à côté on voit que les ventes de jeux se porte hyper bien avec 42,9 millions de jeux qui ont été vendus ce trimestre ce qui permet à playstation d'atteindre le milliard de jeux playstation 4 vendus en physique et en dématérialisé et dire qu'il y a encore cinq ou six ans certains nous expliquaient que le jeu sur mobile allait tuer les consoles on en parle beaucoup mais à nagoun et le rangement c'est pas un mythe c'est c'est particulièrement rechargé en ce moment je sais pas si c'est parce que c'est l'été que t'as chaud c'est maintenant les vacances je vais pas ranger ma console c'est parce que je travaille voilà vous avez le bureau de quelqu'un qui travaille beaucoup moi je travaille aussi et c'est c'est mieux organisé quand même le bordel organisé c'est important c'est elias toufexis le doubleur bien connu d'adam jensen le héros des deux derniers de ou sexe qu'il dit mankind divided aurait pu se dérouler sans la présence du charismatique agent de sécurité dans une interview accordé à vg 24 7 toufexis explique que jensen aurait pu connaître le même sort que jc denton le héros du deus ex original selon le comédien edos montréal avait prévu de faire un nouveau deus ex sans jensen sans même continuer l'histoire de human revolution en fait toufexis explique que c'est surtout l'équipe marketing derrière le jeu qui a poussé les développeurs à changer d'avis il ya réutilisé le personnage de jensen reste que mankind divided a bénéficié d'une vaste campagne de promotion de la part de son éditeur et qu'il n'a malheureusement pas fonctionné aussi bien que l'aurait voulu square enix mine can divided fait partie de ces jeux parus dans la seconde moitié de 2016 qui ont connu des ventes plutôt timoré parmi les victimes on compte notamment dishonor 2 titanfall 2 ou même watchdogs 2 si titanfall et watchdogs ont su rebondir leur manière ce n'est pas le cas de deus ex puisque pour le moment edos montréal n'a pas prévu de livrer une suite à mankind divided mankind divided qui je le rappelle terminé sur un horrible cliffhanger le genre à vous pousser à tabasser un pc à 7000 euros et pendant ce temps là monsieur logan il fait une activité celle il tue des nazis mais sur switch on fera un petit update du de notre test console pc dans la journée ou au plus tard demain ça a l'air plutôt fluide c'est plutôt fluide c'est déjà son prix on verra pour l'animal la maniabilité plus tard pour dit qu'on attend toujours le portage playstation 4 de travis strike again et que l'on a tout récemment découvert l'existence de no more os 3 souda goichi n'a pas un instant de répit puisque tout le monde attend de savoir si oui ou non on peut espérer des rimes assure des tout premiers épisodes de la saga le premier épisode paru sur oui fin 2007 au japon puis courant 2008 partout dans le reste du monde avait marqué la console de nintendo avec un style typique de souda 51 et de son studio grace open manufacture il faut dire qu'à l'époque la wii avait déjà l'image la petite console blanche et mignonne qui cartonne chez les enfants et les seniors alors forcément un jeu où l'on sauvegarde en allant faire caca et où l'on recherche de son sabre laser en m'assurement une wii motte bah ouais forcément ça a détonné un petit peu dans le paysage un peu comme l'excellent mad world tiens enfin bref c'est une autre histoire no more rose donc figurez vous que l'ami souda a révélé à dengeki playstation que le studio cherchait actuellement à porter sur playstation 4 les premiers épisodes de la série il était actuellement en discussion avec l'éditeur marvellous pour cela si le nom marvellous ne vous dit rien sachez que c'est eux qui développe et publieront prochainement daemon cross machina sur switch et surtout c'est eux qui avaient édité le premier no more heroes au japon tout ça c'est quand même plutôt des bonnes nouvelles pour rappel le premier épisode avait déjà bénéficié d'un portage playstation 3 et xbox 360 intitulé no more heroes heroes paradise qui était sorti en 2011 no more heroes 2 pour sa part reste à ce jour une exclusivité wii depuis sa sortie en 2010 allez on croise les doigts pour ça se fasse au plus vite bon je ne vais quand même pas partir en vacances sans vous remettre un petit coup de halo derrière les oreilles figurez-vous qu'un fan a repéré un qr code caché dans le trailer e3 2019 de halo infinite ce qr code pointe vers un étonnant message audio de laquelle on entend notamment cortana on va éviter les spoils de halo 5 mais ce message est vraiment vraiment très intriguant en tout cas félicitations à xp a le sacré choix de trouvailles il fallait le voir allez cette fois je vous laisse pour de bon à très bientôt sur jeux vidéo.com pour d'autres poste café salut cette partie partie de moi je ne sais pas pourquoi je ne sais pas pourquoi je ne sais pas comment mais c'est moi